Bonsoir Henri. Bonsoir Emmanuel. Laurent Fabius aura donc dirigé la diplomatie française pendant près de 4 ans. Son départ intervient au lendemain d'un succès incontestable, c'est celui de la COP21. Mais l'ancien Premier ministre a-t-il vraiment réussi à imprimer sa marque sur la politique étrangère de la France ? Même profil, même parcours, même réputation de belle mécanique intellectuelle, dès son arrivée au Quai d'Orsay, c'est évidemment à Alain Juppé qu'on a comparé Laurent Fabius. Et s'il n'est pas tout à fait devenu l'égal de celui qui reste encore aujourd'hui le chouchou des diplomates français, eh bien il est évident qu'il est assez vite parvenu à séduire cette vieille maison qui a pourtant souvent la dent dure pour ses ministres. Voilà pour l'homme. Pour ce qui concerne la méthode, il y a un contraste assez frappant à relever entre son obstination, sa patience et un sens aigu du dialogue qui ont sauté aux yeux pendant le marathon de la COP21. Et puis de l'autre côté, à l'inverse de son image de poisson froid, on l'a vu s'enflammer à plusieurs reprises, au risque ensuite de devoir avaler certaines couleuvres, comme sur le rapprochement de la Russie après les attentats de Paris. Quant à son action, il faut dire qu'il n'a pas été présent sur l'Europe, puisque la crise grecque comme la crise des migrants sont gérées directement par l'Elysée, tandis que le reste des affaires européennes est pris en charge par le ministère de l'Economie. Même chose pour l'Afrique et pour les ventes d'armes qui sont entre les mains de la défense. Et malgré ses efforts répétés, il n'a pas non plus réussi à imposer une reprise du dialogue entre Israël et les Palestiniens. Alors certes, il a imprimé sa marque, c'est incontestable, mais pas sur tous les dossiers et pas toujours avec le résultat espéré. Alors si on revoit ce bilan dans le détail, on sait que Laurent Fabius était fait l'avocat d'une diplomatie économique. Est-ce qu'elle a déjà porté ses fruits ? Alors sur l'augmentation du nombre de touristes en France, oui. Sur l'amélioration de l'image de la marque, France, sans doute, mais sur le déficit de la balance commerciale, pas encore. Cela dit, en impulsant cette idée d'une diplomatie économique, Laurent Fabius a tout de même provoqué une sorte de révolution dans les têtes, car il n'était pas si évident de transformer le corps diplomatique en VRP de la France. Et cette dynamique devrait se poursuivre. Tout autre chose, la récente visite à Paris du président Rouhani a cédé la réconciliation de la France avec l'Iran. Mais là, franchement, on ne peut pas dire que Laurent Fabius en a été le principal artisan. C'est même tout le contraire, Henri. Oui, il est vrai que son extrême fermeté pendant les négociations sur le nucléaire ne l'a pas rendu très populaire en Iran, où la presse le qualifiait même à un certain moment de petit satan. Mais une fois l'accord conclu, il ne s'est pas défilé, en prenant immédiatement le chemin de Téhéran pour amorcer la phase suivante. Et visiblement, en bon pragmatique, les Iraniens n'en ont pas tenu rigueur à la France, ni semble-t-il à son ministre, qui avait d'ailleurs fait la meilleure figure possible pendant ce voyage à Canossa. Autre caillou dans la chaussure de M. Fabius, c'est la Syrie et le sort de Bachar el-Assad. Il a répété sur tous les tons qu'il fallait que l'homme de Damas parte. Et le moins qu'on puisse dire aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas été entendu. Oui, les attentats ont modifié la donne, Daesh est devenu l'ennemi prioritaire, la Russie est massivement intervenue au secours du régime de Damas, et l'Amérique est aux abonnés absents ou presque. Si bien que pour éviter de se retrouver isolée, la France a peu à peu renoncé à faire un préalable du départ d'Assad, et Laurent Fabius a dû effectivement en prendre acte. Mais pas plus tard que la semaine dernière, il a de nouveau vivement protesté contre le bombardement des civils par l'armée syrienne et par l'aviation russe, tout en félicitant l'émissaire de l'ONU d'avoir interrompu les négociations de Genève, ce qui prouve que sa conviction est toujours la même. Mais il reste donc cet accord sur le climat de la COP21, je le disais, un succès qui a valu à Laurent Fabius des louanges dans le monde entier. Absolument, cette COP21 restera le grand oeuvre de Laurent Fabius. Alors Dominique de Villepin avait tu son or de gloire à la tribune de l'ONU pendant la guerre d'Irak. Hubert Védrine avait trouvé le célèbre concept d'hyperpuissance pour décrire la domination américaine. Laurent Fabius a lui obtenu le graal d'un accord à l'échelle planétaire. Et il en est d'ailleurs si fier qu'il tient à tout prix à conserver ce titre de président de la COP, un peu comme un talisman. Merci Henri Gershon.